Est-ce que tu t'es déjà posé la question, d'où viennent les illusions ? Les illusions que l'on a. Les illusions sont le résultat de ce que l'on n'accepte pas de regarder en face. Donc, on se crée des illusions pour pouvoir aller au-delà de ce que l'on ne veut pas voir. Et l'illusion introvertit l'esprit à voir ce qu'il veut bien voir. Et il ne regarde pas la réalité en face. Voilà pourquoi l'illusion est très subtile. Parce qu'au fil des décennies et des décennies, nous avons élaboré l'illusion. Nous avons arrangé pour que tout soit au goût de ce que l'on aimerait voir. Pourtant, ce que l'on ne veut pas voir est justement la cause de tous nos problèmes. Parce que, face à une situation où on n'accepte pas de voir ce qu'il y a, parce que c'est trop douloureux, parce qu'il y a des enjeux incroyables. Donc, on ne veut pas voir. On le cache. On le met dans une inconscience où tout se met dans une zone d'ombre. Il y a de l'ombre dessus. Et on n'accepte pas d'aller vers ça. On ne veut pas aller vers ça. Donc, on se donne la possibilité d'avoir quelque chose qui va le remplacer. C'est ce qu'on appelle nos illusions. Une fausse réalité, en fait. Une fausse réalité des choses. Et quand on est face à cette fausse réalité, et bien l'esprit est déjoué. Il déjoue son angoisse, en fait. L'angoisse d'être face à ce qu'il y a vraiment. C'est pour ça que, quand on n'accepte pas de voir ce que l'on est, finalement, parce que tout concerne soi. Quand on est mesquin, quand on est violent, quand on est distrait, quand on est tout ça. On ne veut pas le voir. On veut le contrôler. On veut arranger. Et c'est pour ça que toute cette activité d'arranger, de contrôler, de faire en sorte que tout soit caché à la vue directe, fait que nous ne sommes pas libres. Nous sommes dans le contrôle. Nous sommes en train de faire en sorte que les choses soient plutôt à notre goût et au plaisir des regards des autres aussi. Donc, on veut tout cacher. Et parce que l'on cache, parce que l'on n'accepte pas, on ne peut pas accueillir, donc, ce qui est vrai, ce qui est dans sa réalité. Les faits, on ne peut pas les accueillir. Donc, ces faits qui se jouent en soi sont là. Mais, comme on les cache, on est en dualité avec soi-même. C'est seulement quand il y a une acceptation de ce que l'on est. accepter de voir ça, accepter d'être, accepter de comprendre que c'est toi-même. Ce n'est pas quelque chose qui est séparé de toi. C'est toi-même. Quand tu acceptes de vivre ça, alors, ce moment-là, il y a une présence d'esprit. L'esprit n'est plus en train de se leurrer. Il est en train de cacher les faits. Il est face à ce qu'il y a. Et étant face à ce qu'il y a, alors, il se produit quelque chose. Ce que tu ne voulais pas voir se transforme. parce que tout ce qui a été créé par la réalité d'une illusion n'est pas ce qu'elle est, mais ce qu'elle est vraiment doit être vu. Et quand l'illusion n'est plus là, tout ce que l'illusion te faisait voir se transforme dans sa nature réelle. Et cette nature réelle, elle est vue par une perception qui met de l'ordre dans tout ce qui existe, dans tout ce qui se meut. Celle, d'ailleurs, que tu ne voulais pas voir. L'activité qu'il y avait, que tu voulais cacher, que tu voulais renier, que tu sois ça. On t'incite à être ce que tu devrais être, mais pas à être ce que tu es. Ce que tu es est inacceptable dans ce monde. Et parce que c'est inacceptable, justement, nous avons pris l'habitude de le cacher. de cacher tout ce que l'on n'aime pas, tout ce que l'on ne veut pas voir. Toute la noirceur que l'on a, la laideur, on ne veut pas voir. Donc on le cache. Cette laideur, tant qu'elle n'est pas vue, pour ce qu'elle est, elle ne sera pas transformée. Elle restera de la laideur. parce que tu l'occultes et tu ne vois pas là-dedans une réalité bien plus profonde que ce qu'elle est. Tu ne vois que ce que tu veux voir. Donc, se voir en face, accepter d'être ce qui se passe, l'état dans lequel tu es. Peu importe l'état dans lequel tu es. Juste le vivre, l'accepter, et ne pas essayer de contrôler l'état dans lequel tu es. Si tu es dans la tristesse, et tu veux contrôler cette tristesse, alors tu ne vas pas savoir qu'est-ce que c'est la tristesse, puisque tu ne l'as jamais vécu. Tu t'es toujours distrait. Donc tu restes toujours dans l'ignorance de ce que tu es. Tu n'as pas fait la connaissance de toi. Tu as fait la connaissance de la distraction qui t'a permis d'enrayer le phénomène qui se joue. Cet ennui que tu avais. Et en faisant ça, et bien, tu restes dans l'ignorance de toi-même. Tu ne sais pas qui tu es. Pourtant, cette solitude, cet ennui que tu ne voulais pas vivre, que tu voulais toujours te distraire, si tu l'acceptes, et que tu la vois telle qu'elle est, pour ce que c'est, alors tu vas comprendre que dans cet ennui, il y a quelque chose d'extraordinaire. Que cet ennui est ce que tu es vraiment. Cet être qui est libre de toute distraction. Cet ennui. Cet être qui n'a pas besoin de quelque chose pour être égayé. Il est ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est une profondeur extraordinaire où il y a une liberté totale de l'esprit. Mais le monde nous raconte comment la vie devrait être. Tu devrais être distrait, tu devrais être toujours en train de faire des choses pour pouvoir exister. Exister en tant que ce que tu as décrété, être agréable. avec ton argent, ta maison, tes voitures et tout ça, et plus encore et plus encore, de gadgets et tout ça. Avec tout ça, on ne s'ennuie pas. Mais tout ça, c'est le résultat de nos ennuis. Parce qu'on s'ennuie, on veut des choses pour se distraire. Et dans cette distraction, on détruit la planète. Parce que cette distraction nous procure du plaisir en dehors de nos illusions. Et ça fait perdurer l'illusion. L'illusion se perpétue ainsi, de cette manière. Parce que tu restes dans ta zone de confort. où tu ne vois pas ce qui se passe vraiment. Tout est caché. Tout est mis de côté. Tout est renié. On met seulement en avant ce qui est agréable. Ce qui est conforme. Ce qui valorise ton être. Pourtant, tout ce qui valorise l'être est éphémère. Et c'est de ça qu'on est fait. Cet éphémère. Cette illusion. Toute cette valorisation qu'on se donne. Toute cette apparence qu'on se donne. C'est de l'illusion. Mais, on aime bien cette illusion. Parce que, elle te permet d'être réconforté de la réalité qu'il y a des faits. Et les faits sont crus, certes. Mais, c'est la seule chose qui existe. Et tant que tu n'acceptes pas cette crue réalité, alors tu seras toujours dans la demande égocentrique, d'un centre d'intérêt, dans lequel tu vas pouvoir te mettre à l'aise, à ton goût. Et, avec la peur, avec l'angoisse, d'être dérangé. Et ainsi va le monde. Nous sommes faits ainsi. Nous ne voulons pas être dérangés dans nos petits modes de vie confortables où on a créé tout un confort personnel, où l'individualisme est prôné. où chacun regarde midi à sa porte. Tout ça, c'est de l'illusion. On vit dans l'illusion. On ne vit pas avec la réalité. La réalité, elle est bien plus attrayante que le mensonge, que l'illusion. il y a quelque chose qui vibre dedans, qui fait que l'être que tu es est totalement vivant, est totalement présent. Il y a une présence où il a tout compris. Il a tout vu. Il voit l'ensemble. il n'a rien séparé. Il ne dit pas, ça c'est laid, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est... ça c'est bien. Il voit tout ce qu'il y a à être vu, sans bien cacher, sans juger. et le fait de voir tout ça, fait que tu es paisible. Parce que tu n'es plus ignorant. Tu connais ce qu'il y a. Et quand tu sais ce qu'il y a, alors tout ce savoir, cette perception sur tout ce qu'il y a, cette perception va mettre de l'ordre dans tout ce qui est incongru. Et là, c'est l'acceptation de tout ce qu'il y a. Mais tant que tu n'acceptes pas, tu ne pourras pas mettre de l'ordre. Il n'y aura pas cette intelligence qui va au-delà de toutes les différences, de tout ce qui est dualité. Et tant que tu as cette dualité en toi, il n'y a pas de paix. Il y a toujours un esprit occupé à mettre de l'ordre, à contrôler, à vouloir que les choses se passent ainsi, comme la norme le prédit. C'est ça la liberté d'être ce que l'on est vraiment. c'est de voir au-delà de toutes les illusions que l'on a. Et l'illusion doit être débusquée. Et comment débusquer ces illusions ? C'est par l'acceptation de ce que l'on est. Et voir que l'on se cache des choses fait que l'illusion n'a plus de sens. quand tu as vu l'illusion. L'illusion n'a plus de sens. Il y a la réalité qui est là. Derrière le mensonge, quand le mensonge est su, il y a la vérité. et la vérité est toujours vivifiante. Elle enlève les peurs. Elle enlève l'ignorance. Elle enlève la souffrance que nous avons de devoir se cacher, de devoir se faire une zone de confort et ne pas être dérangé. Mais on est dérangé. Parce que tout ce que l'on fait, ça va nous donner de la satisfaction immédiate. Mais jamais, jamais la paix d'esprit. Et c'est ce que tu as besoin. la paix, d'être en paix avec toi-même, avec tout ce qui habite en toi, avec tout ce qui se meut, avec ta violence, avec ta méchanceté, avec aussi ta gentillesse, avec tout ça. Tout ça, c'est la même chose. C'est la même racine. De la même racine poussent toutes ces choses. Donc, tu dois les accepter pour ce qu'elles sont, les accueillir. Et c'est quand tu les as accueillis que tout se transforme en harmonie. Parce que tu sais, tu sais le danger des choses et il y a une sagesse, il y a une intelligence qui met de l'ordre dans tout ça. Et pour que cette intelligence existe, justement, tu dois voir. Tu dois voir ce qui se passe. Autrement, il n'y a pas d'intelligence. Il y a juste la peur, l'ignorance. Et l'ignorance perpétue l'illusion. Tu ne vois rien. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Un efficient. Il y a tout. Sous-titrage ST' 501